Caillou et Sarah pique-niquaient dans le jardin de Caillou. Regarde, Sarah, des fourmis! Pourquoi est-ce qu'elles viennent sur notre couverture? Parce qu'elles veulent des miettes de biscuits. Oh! Un petit oiseau! Sarah, regarde! Il ne bouge pas. Caillou et Sarah regardèrent l'oiseau. Tu sais ce qu'il a? Il a peut-être une aile ou une patte blessée. Je vais prévenir ta maman. Reste là et fais bien attention à lui. Est-ce que le petit oiseau est blessé, maman? Un chat pourrait l'attraper si on le laisse ici. Oh! Tu as très bien fait de venir me chercher. On ne doit jamais toucher un animal qui est blessé. On va le faire entrer doucement dans cette boîte pour le mettre à l'abri. Tiens, voilà. Je lui ai apporté de l'herbe et des feuilles. Ça lui donnera l'impression qu'il est dans son nid. Et voilà un peu d'eau au cas où il aurait soif. Tenez, il pourra manger un peu de pain s'il a faim. Mettez-en quelques petits morceaux dans la boîte. Caillou espérait que le petit oiseau allait bientôt guérir. Je dois m'en aller, Caillou. Je reviendrai voir l'oiseau un peu plus tard. Salut! Le petit oiseau n'a pas mangé son pain, maman. Laisse-lui le temps de se remettre, mon chéri. Caillou était surpris et content d'entendre le petit oiseau gazouiller. Il se demandait s'il se sentait mieux. Maman, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as faim maintenant, petit oiseau? Tiens, prends ce petit morceau de pain et approche-le doucement vers son bec. Non, Gilbert! Va-t'en! Maman, s'il te plaît, dis à Gilbert de laisser le petit oiseau tranquille. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il rentre à la maison. Toi aussi, viens. Il est l'heure de manger. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur de Gilbert. Je te promets que je te protégerai s'il revient. Si le petit oiseau ne va pas mieux ce soir, on va l'emmener dans un refuge d'oiseaux. Ils ont un hôpital très spécial pour soigner les oiseaux. Et dans cet hôpital, on pourra aller le voir? Oui, on pourra aller le voir. Maman! Le petit oiseau, il est plus là. Gilbert l'a peut-être attrapé. Mais non, voyons, Gilbert n'est pas sorti de la maison. Ouf! Caillou, regarde! Ah, il est là! On ne va pas faire de bruit. On va s'approcher tout doucement pour ne pas l'effrayer. Oh non! Le petit oiseau, il s'est envolé! Caillou était très triste que le petit oiseau se soit envolé. Tu sais, tu as pris soin de ce petit oiseau pour qu'il puisse guérir. Regarde, s'il peut voler maintenant, c'est grâce à toi. Caillou se sentait tout fier d'avoir sauvé le petit oiseau. Si tu veux, un jour, on ira voir le refuge d'oiseaux tous les deux. La panne d'électricité Ce soir, on annonce une tempête de neige. Le vent du nord soufflera très fort et les températures vont chuter brutalement sous zéro. Vroom, 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 bip, bip. Caillou et papa ne le savaient pas encore, mais une grosse tempête de neige se dirigeait vers eux. Va-t'en, Gilbert! Est-ce que tu veux aller jouer dehors, Gilbert? Peux-tu le faire sortir, Caillou? D'accord. Viens, Gilbert. Papa, viens voir, vite! Caillou était fasciné par la neige. Le vent était tellement fort que la neige tombait en gros tourbillons et qu'il était très difficile de voir ce qui se passait dehors. Caillou était certain que le lendemain, il allait pouvoir faire un beau bonhomme de neige. Oh, ça, c'est une belle tempête. Le météorologue a annoncé une possibilité de verglas. Je vais monter le chauffage. J'aimerais que tu ailles voir si maman a besoin d'aide pour mettre la table. D'accord, papa. Vroom, 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 feu rouge. Vroom, vroom, vroom. Feu rouge. Dis-donc, Caillou, tu dois commencer à avoir faim. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Feu rouge. Dis-donc, Caillou, tu dois commencer à avoir faim. Oui, maman. Feu vert. Vroom, vroom. Ouah! Vroom. Vroom. Et voilà! Maintenant, il va falloir se garer. Vroom. 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 Oh là là, c'est toute une tempête. Et il paraît qu'elle n'est pas prête de se calmer. Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour une chose qu'on ne peut pas contrôler. Veux-tu te laver les mains avant de te mettre à table, Caillou? Caillou se demandait pourquoi papa et maman avaient l'air inquiets. On a oublié de prononcer les mots magiques. Feu vert. Vroom, 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 vroom. Hé! Papa! Caillou se sentait tout perdu dans l'obscurité. Il décida d'essayer de rallumer la lumière tout seul. Caillou ne comprenait pas comment la lumière pouvait s'éteindre toute seule. Et quand il vit qu'il n'arrivait pas à la rallumer, il commença à paniquer. Papa! Je viens, Caillou! Ne bouge pas! Reste où tu es! La lumière ne s'allume plus, papa! C'est à cause de la tempête. On a eu une coupure de courant. Qu'est-ce que c'est? Une coupure de courant, c'est quand on a plus d'électricité et que la lumière ne fonctionne plus. C'était la première fois que Caillou entendait dire que la tempête pouvait empêcher la lumière de fonctionner. Viens, descendons chercher des lampes de poche. Mousseline chérie, ne souffle pas les bougies. On en a besoin pour voir. Je descends au sous-sol chercher d'autres bougies et des lampes de poche. Est-ce que je pourrais y aller avec toi? Caillou voulait aider son papa à trouver les lampes de poche. Faites attention, il fait vraiment noir en bas. On ne devrait peut-être pas ranger les lampes de poche au sous-sol, hein Caillou? Papa, fais attention! Caillou voulait être courageux, mais il n'aimait pas être assis tout seul dans le noir. Papa! J'arrive, Caillou! Oh! Oh non! Ma bougie s'est éteinte! Si je me souviens bien, les lampes de poche sont quelque part par ici. Ha-ha! Caillou était effrayé, assis tout seul en haut de l'escalier tout sombre. Il ne pouvait plus voir son papa. Je les ai trouvées! Oh! Caillou avait sursauté en voyant papa arriver. Mais il fut soulagé de voir qu'il avait trouvé les lampes de poche. Excuse-moi, Caillou. Je ne voulais pas te faire peur. Tiens, allume celle-là si tu veux. Oh! Ne fais pas ça, Caillou! Tu me fais peur! Ha-ha! 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 Caillou était content d'avoir de la lumière. Il commençait à avoir faim. Quand est-ce qu'on va manger, maman? Hum, ça, c'est une bonne question, Caillou. Je vais chercher du bois pour faire un feu. On réchauffera quelque chose dans la cheminée, comme quand on fait du camping. Ça va être super! Caillou se demandait bien comment ils allaient faire cuire quelque chose dans la cheminée. Il décida de prétendre qu'ils étaient vraiment en train de camper. Tu sais, papa, c'est rigolo de camper dans le salon. C'est vrai, c'est chouette, mais j'espère que l'électricité va bientôt revenir. La maison commence à se refroidir. Papa, quand est-ce que la lumière va revenir? N'en suis pas sûr, ça prendra un certain temps. Caillou ne comprenait pas pourquoi cela allait prendre du temps. Mais pour l'instant, ça faisait plutôt son affaire. Maintenant, je vais chercher le dessert. Qu'est-ce qu'on a comme dessert? Quel est ton dessert préféré quand on va camper, Caillou? De la guimauve grillée! Est-ce que c'est prêt? Oui, mais fais très attention. C'est très chaud. Souffle dessus avant de la manger. Je crois qu'il est temps d'aller au lit. Je ne veux pas aller me coucher tout de suite maman. Et si on dormait tous ensemble ici cette nuit? Oui! Caillou fut réveillé en sursaut par le bruit de la télévision. L'électricité est revenue. Est-ce qu'on peut rester dormir ici ce soir, papa? Mais oui, on va rester. Bonne nuit, Caillou! Caillou chez le dentiste Je vais te manger, attention! Oh! Non, c'est moi qui vais te manger en premier! Wow! Léo, est-ce que tu veux descendre? Ta maman va bientôt venir te chercher. Je viens. Souviens-toi, Caillou, on va chez le dentiste cet après-midi. C'est vrai? Tu vas aller chez le dentiste? Oui. Mon frère est déjà allé chez le dentiste et il a dit que ça lui a fait très très mal. Caillou se demanda si le dentiste allait lui faire mal à lui aussi. Léo, Caillou, descendez, il est temps de partir. Je ne veux pas y aller, moi. Après avoir entendu Léo, Caillou n'avait plus du tout envie d'aller chez le dentiste. Caillou, où es-tu? Surtout ne bouge pas, Gilbert. Caillou ne voulait pas que sa maman le trouve et l'emmène chez le dentiste. Ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Allons, sors de ta cachette, dépêche-toi. Caillou, mais qu'est-ce que tu fais là, voyons? Je ne veux pas que tu m'emmènes chez le dentiste. Est-ce que tu as peur d'y aller? Oui, parce que Léo a dit que le dentiste allait me faire mal. Le dentiste va seulement te nettoyer les dents et s'assurer qu'elle pousse bien. Mais ne t'en fais pas, ça ne fera pas mal, chérie. Je le promets, d'accord? Asseyez-vous, ce sera bientôt votre tour. Veux-tu jouer avec ce petit garçon en attendant? Caillou n'avait pas envie de jouer. Il s'inquiétait beaucoup de ce que le dentiste allait lui faire. Suis-moi, Caillou, c'est à toi. Va, mon chéri, je vais t'attendre ici. Bonjour, Caillou, je suis le docteur Levasseur. Es-tu prêt pour ton examen? Regarde, j'utilise cette brosse à dents soit pour les géants, soit pour les dinosaures. Oh, mais oui, tu as des dents, je le savais. Caillou trouvait que le dentiste était très drôle. Je vais commencer par te nettoyer les dents, Caillou. Écoute, ma brosse à dents fait un peu de bruit, mais ne t'en fais pas, ça ne va que te chatouiller. Comme ça. Maintenant, tu vas ouvrir la bouche très grand, comme un dinosaure qui se mettrait à rugir. Oh! Ça chatouille! Très bien, Caillou. Es-tu prêt pour ton traitement au fluor, maintenant? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un produit qui va rendre tes dents très solides. Et tu as le choix entre celui à la cerise et celui au chewing-gum. Celui au chewing-gum. C'est quoi cette machine? Elle sert à prendre des radios. Je vais prendre une photo de tes dents pour être certaine qu'elles poussent correctement. Tu n'as pas besoin de sourire pendant que je prends la photo, mais ne bouge pas surtout. Voilà, c'est fini. Tu as été très courageux, Caillou. Maman! Regarde mes dents! Elles ont l'air tellement propres, maintenant. Caillou, attends, j'ai un petit cadeau pour toi. Caillou était très fier de ne plus avoir peur du dentiste. Où est-ce que tu cours comme ça, Caillou? Je vais brosser mes dents. Docteur Caillou C'était une journée très spéciale pour Caillou. Si spéciale qu'il s'était levé de bonne heure car il voulait en profiter au maximum. C'est très bien! Caillou voulait être particulièrement beau ce jour-là. Et il était très fier de s'habiller tout seul. Non! Arrête, Gilbert! J'ai pas fini de me préparer. Bonjour, Caillou. Il est l'heure de se lever. Oh, Caillou! Mais tu es déjà debout. Et tu t'es habillée tout seul. Oui, parce que je vais travailler avec papa. Ah oui! C'est vrai, j'avais oublié. Aujourd'hui, à son bureau, c'est la journée père et fils. On dirait que papa est réveillé. Je vais chercher Mousseline. On va descendre manger. Regarde, maman. Je prépare le petit-déjeuner. Oh, c'est très gentil, Caillou. Tiens, je vais t'aider. Ca a un meilleur goût quand c'est posé sur la table. Bonjour, tout le monde. Papa, tu parles d'une drôle de façon. Baudet est un peu congestionné. Tu as fait vite. Où vas-tu maintenant? Je vais chercher mon sac à dos. Caillou était très impatient de partir au travail avec papa. Va, j'arrive, Caillou. Tu n'as pas l'air très bien ce matin. Oh, ça va passer. Chérie, tu ne devrais peut-être pas... Aujourd'hui, c'est une journée importante. Dépêche-toi, maman. Allez, papa, viens vite. On va être en retard. Au revoir, Bousseline. J'ai l'impression que tu es malade. Non, c'était rien. On dirait que tu fais de la température. Tu ne devrais pas aller travailler. Je regrette, Caillou, mais papa n'est pas assez bien pour aller au travail. Oh... Je suis désolé, Caillou. Je pense que Baba a raison, mais je te promets que dès que j'irai mieux, je t'emmènerai au bureau avec moi. Mais je voulais y aller aujourd'hui. Caillou était très déçu. Toute la semaine, il avait attendu cette journée-là. Mon chéri, tu ferais mieux de monter et d'aller t'allonger, va? Ouais, je crois que tu as raison. Je sais que tu es triste, mais ça arrive à tout le monde de tomber malade. Papa malade! Il va falloir que l'on s'occupe très bien de papa pour qu'il guérisse très vite, d'accord? D'accord. Je vais aller voir comment il se sent. Pendant ce temps-là, pense à ce que tu pourrais faire pour l'aider à aller mieux. D'accord. Nounours, je crois que tu as de la fièvre. Il vaut mieux que tu retournes te coucher. Ta température n'est pas très élevée, mais tu en as tout de même un peu. Je vais aller te chercher un médicament. Qu'est-ce qu'il y a? Nounours ne va pas bien? Nounours fait de la fièvre. Ah bon? On va voir ça avec le thermomètre. Il fait beaucoup de fièvre. Lui aussi, il faut qu'il prenne un médicament. Reste là, papa. Je reviens. D'accord, docteur Caillou. Je te promets de ne pas bouger. Maman, Nounours aussi doit prendre un médicament. Oh, il est malade lui aussi. Hum. On va lui donner quelque chose à boire. Oui, du jus de fruits. Tiens, voilà, maman. Bon, maintenant, on va apporter ce plateau à nos deux malades. Bois ton jus de fruits, papa. Après, tu te sentiras mieux. Et Nounours aussi. Entendu, docteur Caillou. Nous allons le boire. Bois tout ton jus, Nounours. Ça va faire du bien. Caillou avait oublié qu'il aurait dû passer la journée au bureau avec papa. Il était bien trop occupé à soigner Nounours et papa et il aimait beaucoup être appelé docteur Caillou. Aimerais-tu devenir médecin quand tu seras grand, Caillou? Oui! J'ai soigné papa et il va déjà mieux. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que l'on pourrait faire? Je sais. Attends, je reviens. Caillou se souvenait d'une chose qu'il avait aidé à guérir quand il était malade. Je vais te prêter à papa avec toi. Il ira beaucoup mieux. Je me souviens que grand-mère m'avait apporté ce camion quand j'étais malade. Est-ce que je peux l'offrir à papa? Ce serait vraiment gentil. Et il me semble que grand-mère t'avait aussi apporté une jolie carte. C'est vrai! On peut faire une carte pour papa. On va lui faire une très grande carte. Je suis sûre que ça va lui plaire. D'accord. D'accord. Ouais! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a dessiné une carte pour que tu ailles mieux. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est moi qui l'ai dessiné. Mes Mousseline et maman m'ont aidé. Toi aussi tu les as aidés, Gilbert. Papa, est-ce que tu es guéri maintenant? Oui, presque. Mais je ferais mieux de rester couché jusqu'à demain. Le plus important maintenant, c'est de le laisser se reposer. Papa, est-ce que tu veux que je te lise une histoire pour t'endormir? Ça me ferait très plaisir. Dans ce cas, Caillou va chercher un de tes livres préférés. Caillou voulait trouver une histoire vraiment intéressante pour papa. Anatole le riche fermier. Il était une fois un riche fermier qui s'appelait Anatole. Anatole avait une immense ferme avec toutes sortes d'animaux. Est-ce que tu es déjà endormi, papa? Pas tout à fait, mais je vais faire déjà les yeux. Dépêche-toi, maman. Papa va s'endormir bientôt. Certains des animaux faisaient meuuu et d'autres faisaient beuuu, tandis que d'autres encore faisaient miaou, miaou. Docteur Caillou, Mousseline et maman s'occupèrent tellement bien de papa qu'il fut vite guéri. Et quelques jours plus tard, comme promis, il emmena Caillou passer la journée au bureau avec lui. Les citrouilles Bonjour, Caillou. Bonjour, Mousseline. Grand-père! Alors, tu es prêt, Caillou? Ce jour-là, Caillou allait en promenade avec grand-père. Mousseline n'allait pas avec eux et elle n'était pas contente. Maman, regarde ce que Mousseline a fait. Mousseline? Mais pourquoi as-tu fait ça? J'avais envie d'emporter mon nounours avec moi. Je vais le mettre dans la machine à laver. Quand tu reviendras, il sera tout propre. Oh non, maman, je ne veux pas que tu mettes nounours dans la machine à laver. Dépêche-toi, Caillou. On va chercher notre citrouille. Oh, tu es un grand garçon, maintenant. J'espère que les citrouilles seront moins lourdes que toi. Oh, waouh! Regarde toutes ces citrouilles, Caillou. Celle-là, elle est vraiment marrante. Youpi! Tu as l'air de bien t'amuser, toi, dis donc. Bonjour, comment t'appelles-tu, mon petit gars? Je m'appelle Caillou. Bonjour, madame Lambert. Caillou est venu choisir une de vos citrouilles. Oh, j'en suis ravi. Sais-tu que mes citrouilles sont célèbres dans tout le pays? Ah bon, c'est vrai? Mais oui, si, je te le dis. J'ai même un album spécial citrouilles. Et de partout, des enfants m'envoient des photos de mes citrouilles qu'ils ont décorées et qu'ils ont transformées en jolies lanternes. Mais les citrouilles, d'où est-ce qu'elles viennent? Les citrouilles poussent à partir de ces petites graines de citrouilles. Oh, elles sont vraiment minuscules. Caillou était stupéfait d'apprendre qu'une si petite graine produisait une chose aussi grande. Choisis-en une belle, Caillou. Merci, madame Lambert. À plus tard. Caillou? Caillou, réponds. Où te caches-tu? Où? Coucou, je suis là. J'ai l'impression que tu t'amuses tellement que tu n'as pas encore choisi ta citrouille. Je voudrais celle-là et celle-là et celle-là. Et attends, Caillou. On peut seulement en choisir une. D'accord. Alors, je veux celle-là. Elle est trop lourde. Je peux pas la prendre. Écoute, je vais transporter la tienne et toi, tu vas prendre la petite. Tu la donneras à Mousseline. D'accord. Maintenant qu'on a vidé la citrouille de Mousseline, on peut dessiner un visage dessus. Caillou! Mousseline m'a aidé à laver Nounours dans l'évier. Regarde comme il est beau maintenant. Merci beaucoup, Mousseline. Et moi, je t'ai rapporté une citrouille. Il ne te reste plus qu'à dessiner l'autre oeil. Maintenant, tu peux appuyer sur tous les trous. Vas-y. Attention, vous allez voir comme c'est beau. Oh, elles sont magnifiques. Caillou! Caillou! Mousseline a raison. Cette citrouille te ressemble beaucoup, Caillou. C'est ainsi que Caillou envoya deux photos de ses lanternes à Mme Lambert pour qu'elle les mette dans son album. Caillou a du rythme. Caillou adorait aller jouer au parc. D'abord, je vais faire de la balançoire. Après, je vais faire du toboggan et ensuite... Nounours! Tiens, Mousseline. Merci, Caillou. Tu es gentil d'avoir été chercher, Nounours. J'entends de la musique. C'était la première fois que Caillou entendait de la musique dans le parc. Il se demandait d'où elle venait. Regarde, grand-mère! Il joue de la musique! Est-ce qu'on peut les écouter? Mais bien sûr, Caillou! Ouah! Caillou s'amusait comme un petit fou. Il aimait écouter la musique tout en dansant avec Mousseline. Oh! J'adore cet air-là! Oui, il est très joli. Cela me rappelle une chanson que j'avais l'habitude de jouer au piano. Bravo! Bravo! Je veux encore écouter de la musique. On pourrait peut-être revenir demain. Mais moi, je voudrais qu'ils reviennent jouer tout de suite. Aimerais-tu que je te lise une histoire? Grand-mère voyait bien que Caillou pensait encore au musicien qu'il avait entendu dans le parc. Il avait vraiment envie d'écouter de la musique. Est-ce que je peux essayer? Il serait temps que je fasse accorder mon piano. Joue un air, s'il te plaît, grand-mère. D'accord. Qu'est-ce que je vais jouer? Attends, comment c'était cet air déjà? Ca y est! Ca me revient! Wow! Caillou aimait tellement l'air que jouait grand-mère qu'il voulut l'accompagner. Je joue du tambour, je fais de la musique, écoute! La, 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 la! La, la, la! Vous aimez la musique, vous deux, à ce que je vois. Vous et moi, on pourrait former un petit orchestre. Un petit orchestre? Pourquoi pas? Mais il nous faut de meilleurs instruments. On n'en a pas. Bon, dans ce cas, venez avec moi. On va en fabriquer. Caillou regardait ce que faisait grand-mère. Il était fasciné et il avait très envie de l'aider. Je peux t'aider, grand-mère. Mais comment ça va faire de la musique? Aisselle et haricots secs vont s'entrechoquer en faisant un joli bruit. On appelle ça des maracas. Tout est tombé. On aurait dû penser à mettre le couvercle. Écoute, Mousseline, je peux faire de la musique. Moi aussi. C'est assez, parce que maintenant, c'est mon tour, grand-mère. On va te fabriquer un instrument spécialement pour toi, Caillou. Caillou était déçu de ne pas pouvoir jouer des maracas. Ca avait l'air tellement amusant. Oui, mais moi, je voulais jouer des maracas. Est-ce qu'il y a un autre instrument dont tu aimerais vraiment jouer? Souviens-toi, dans le parc. Je sais, je veux jouer du tambour. Maintenant, tu prends les cuillères en bois. Et je peux jouer du tambour. Attention, pas trop fort, tu risques de la casser. Waouh! Et voilà, maintenant, vous avez chacun votre instrument. Caillou aimait beaucoup son tambour. Il avait un son fantastique. Bien, mais afin de jouer tous ensemble, les musiciens font une chose très importante. Ils écoutent attentivement comment joue chacun des musiciens, de façon à ce que tout le monde puisse jouer bien en rythme. Bon, maintenant, arrêtez-vous un peu. Écoutez, vous voyez comment ma main monte et descend. Quand elle descend, j'aimerais que vous tapiez des mains pendant que moi, je fais claquer mes doigts. Maintenant, prenez chacun votre instrument et jouez avec moi. Et souvenez-vous, il faut bien écouter. Vogue, vogue, le bateau, eau et matelot. Joliment, 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 attaquons les flots. Excellent! Bravo, les enfants! Caillou était très fier de la façon dont ils jouaient tous ensemble. Il trouvait qu'ils jouaient aussi bien que les musiciens qu'ils avaient vus dans le parc. Coucou, tout le monde! Vous avez passé une bonne journée? Caillou mourait d'envie de raconter à maman ce qu'ils avaient fait. On a fait de la musique avec grand-mère. Oh, comme c'est chouette, ça! Qu'est-ce que tu tiens, Mousseline? Ce sont des maracas. Et ça, c'est mon tambour. Grand-mère nous a aidés à les faire. Hum, vous vous êtes bien amusés, on dirait. Attends, écoute! Vogue, vogue, le bateau. On entendit des musiciens dans le parc. Ils vont sûrement venir jouer demain. On pourra y aller? Dis oui, s'il te plaît. D'accord, voyons si grand-mère peut y aller avec vous. Rien ne me ferait plus plaisir, Caillou. Caillou avait hâte d'entendre à nouveau les musiciens. Caillou était tout déçu. Il n'y avait pas de jolie musique dans le parc aujourd'hui. Oh! Comme c'est dommage! Mais j'ai peut-être une solution. Et si c'était nous qui donnions un concert? Ouais, super! Bien, vous êtes prêts? Vogue, vogue, le bateau, eau et matelot. Joliment, 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 attaquons les flots. Vogue, vogue, le bateau, eau et matelot. Caillou adorait chanter tout en tapant sur son tambour. Il passe à un merveilleux après-midi à jouer de la musique avec Mousseline et grand-mère. Joliment, 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 attaquons les flots. Un cadeau pour papa. Coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un? Grand-père! Ah, tu es là, Caillou. Où est le reste de la famille? Maman et Mousseline sont partis en promenade et papa est en train de tendre la pelouse. Le camion des éboueurs est là. Bonjour, Caillou. Hé, bonjour, Clémentine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un cadeau que j'ai fait pour mon papa. C'est une petite maison pour les oiseaux. Je l'ai fabriqué à l'école. J'ai tellement hâte de lui offrir. Je suis sûre qu'il va être très content. Au revoir, Caillou. J'aime mon papa. Moi aussi, je voudrais lui faire un cadeau. Alors, Caillou, qu'est-ce que tu veux lui fabriquer? Je n'ai pas besoin que tu m'aides, grand-père. Ce sera une surprise. Je vais me débrouiller tout seul. Très bien. Dans ce cas-là, je vais aller finir mes mots croisés dans le salon. Caillou était très contrarié. Il n'arrivait pas à fabriquer un cadeau aussi beau que celui de Clémentine pour offrir à papa. Grand-père? Oui, qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je n'y arrive pas tout seul. Je n'arrive pas à fabriquer un cadeau pour papa. Je ne suis pas aussi bon que Clémentine. Attends un peu. J'ai une idée. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce que ça te tente d'essayer? Hum-hum. Tu prends une jolie feuille de papier et tu la plies en deux. Et maintenant, qu'est-ce que tu as? J'ai un bel avion en papier. Regarde, il ne vole pas bien, grand-père. C'est vrai. Essayons autre chose. Tiens, on va prendre cette feuille de papier et on va la plier en deux et puis en trois. Qu'est-ce que tu fais, grand-père? C'est une cocotte en papier. Papa ne va pas aimer ça. Ça y est, je sais. Ça, ça va lui plaire. Tu plies de cette façon, puis en bas en bas, et voilà. Un chapeau. Grand-père, j'ai envie de fabriquer un grand chapeau pour papa. Oui, mais je ne sais pas où on peut trouver une grande feuille de papier. Je sais, moi. On va prendre ton journal. Très bien. J'avais du mal à finir ces mots croisés de toute façon. J'ai réussi, grand-père. J'ai un beau cadeau à offrir à papa. Caillou? Je suis là. Tu étais dans le salon? Bonjour, papa. Regarde, papa. C'est un cadeau et je l'ai fabriqué moi-même. Oh! C'est un magnifique voilier, Caillou. Non, voyons, c'est un chapeau. C'est pas un voilier. Tu ne l'aimes pas? Si, je l'adore. C'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais fait. Dis-moi, tu l'as vraiment fabriqué tout seul? Ne bouge pas. Je pense que j'ai trouvé un mot. Oh! Non, je n'ai pas le temps. Caillou et moi allons jouer aux pirates dans le jardin. Suis-moi, marin! À l'abordage! Caillou vend ses jouets. Hé, papa, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, Caillou. J'ai seulement fait tomber une boîte. On a vraiment beaucoup de choses à vendre cette année. Ah bon? On va les vendre? Oui, et tous les gens du quartier vont faire pareil. Ils vont vendre les choses dont ils ne se servent plus pour s'en débarrasser. Dis-donc, papa, est-ce que je pourrais vendre quelque chose, moi? Bien sûr, c'est une excellente idée, Caillou. Monte dans ta chambre et mets de côté les jouets avec lesquels tu ne joues plus. Caillou avait beaucoup de mal à décider quels jouets il allait vendre. Il les aimait tous, même ceux avec lesquels il ne jouait plus depuis longtemps. Ca avance, Caillou! Je pourrais vendre ma spirale? Oui, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront acheter un jouet cassé. Mais papa, si je vends mes jouets, avec quoi est-ce que je vais m'amuser, moi? Tu ne vas pas vendre tous tes jouets, seulement ceux avec lesquels tu ne joues plus. En plus, il y aura sûrement un autre petit garçon qui vendra des jouets avec lesquels lui ne joue plus et que tu voudras peut-être lui acheter. Ah oui, tu penses? Cette idée plaisait beaucoup à Caillou. Il allait vendre les jouets dont il ne voulait plus et il allait pouvoir en acheter d'autres. Caillou se mit à l'ouvrage et bientôt toute la boîte fut remplie. J'ai fini, papa. Tu as fait du bon travail. Viens maintenant, nous allons préparer notre table. Regarde maman, j'ai pris ma tirelire. Tu as bien fait de la portée. Tu pourras y mettre l'argent que tu risques de gagner en vendant tes jouets. Quand est-ce que je pourrais acheter des nouveaux jouets, maman? Il vaudrait mieux te débarrasser de quelques-uns de tes jouets d'abord, chérie. Comme ça, tu pourras en acheter d'autres. Plus tard, nous ferons un petit tour pour voir ce que vendent les autres enfants, d'accord? Oh! Ca fonctionne comme ça. C'est chouette, hein? Est-ce que je peux l'avoir, maman? Oui, c'est un très joli jouet. Est-ce que Jonathan peut te l'acheter? Non, j'ai bien réfléchi. Je préfère le garder. Tu en es sûre, Caillou? Ça fait longtemps que tu ne joues plus avec et tu voulais le vendre tout à l'heure. Ne t'en fais pas, je comprends très bien, Caillou. Préviens-nous si tu changes d'avis, d'accord? Caillou, pourquoi est-ce que tu remets tous tes jouets dans la boîte? J'ai décidé que je ne voulais plus vendre mes jouets. Attends, j'ai une idée. Si on allait faire un petit tour pour voir ce que les gens ont à vendre. Allez, viens! Ah! Bonjour, Caillou. Qu'est-ce qui ne va pas? Caillou trouve très difficile de vendre ses jouets. Pourquoi est-ce que vous vendez des hot-dogs, Monsieur Lajoie? Parce que c'est comme une foire et dans les foires, on trouve de tout. Même des hot-dogs pour remonter le moral aux petits garçons qui en ont besoin. Tiens, Caillou, et cela te coûtera seulement un sourire. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aies retrouvé ton sourire, Caillou. Regarde, maman! Ils ont sorti leur maison dehors. Tu as raison, on a vraiment cette impression. Caillou se disait que ce serait amusant de dormir dehors. Il s'imaginait très bien allongé en train de regarder les étoiles. C'est rigolo, maman! Regarde ça, Caillou! Wow! Je vais l'acheter. Caillou aimait beaucoup aller d'une maison à l'autre pour voir ce que vendaient ses voisins. Il y avait tant de choses intéressantes à voir. Dis, à quoi ça sert, maman? Ca, mon chéri, c'est un ouvre-boîte électrique. Tu appuies sur ce bouton et il ouvre automatiquement les boîtes de conserve. Est-ce qu'on peut l'acheter? On a déjà un ouvre-boîte qui marche parfaitement bien. Voyons s'il y a quelque chose dont on a besoin. Regarde! Je pense qu'il est un peu trop grand pour toi. Laisse-moi l'essayer pour voir comment il me va. Tu es vraiment très jolie. J'aime beaucoup celui-là. Maman, viens voir! Oh, c'est un beau jeu de construction, Caillou. Est-ce que je peux l'avoir? On ferait mieux d'aller voir si papa a vendu nos vieilles choses avant d'acheter un nouveau jeu. Caillou était déçu de ne pas pouvoir emporter le jeu de construction. Mais moi, je voulais ce jeu. Voyons, Caillou, il ne rentrerait même pas dans ton coffre à jouets. Caillou comprit que pour pouvoir ranger le jeu de construction dans son coffre à jouets, il allait devoir se débarrasser des jouets avec lesquels il ne jouait plus. Ses vieux jouets ne l'intéressaient plus, mais par contre, quelqu'un d'autre aimerait peut-être les avoir. Et de cette manière, il aurait de la place pour son nouveau jeu de construction. Tiens, Jonathan, tu peux l'avoir maintenant. Ah oui, c'est vrai? Oh, merci, Caillou. Jonathan est content de pouvoir te l'acheter. Je ne jouerai plus avec de toute façon. Tu pourras peut-être te trouver un autre jeu à la place. Ca, c'est pour toi. Wow! Merci! Regarde, papa! C'est fantastique, Caillou, mais je pensais que tu voulais garder tes jouets. Je ne veux pas tous les garder. J'ai une idée. Si on les remettait sur la table pour que tout le monde puisse les voir. Maman, regarde ça, j'ai vendu tous mes jouets. Oh, c'est formidable, Caillou. Félicitations. Est-ce qu'un jour, on pourrait refaire la même chose? Oh, certainement, Caillou. Surtout avec tout ce que maman vient d'acheter. Nous méritons tous une petite récompense. Je vous propose d'aller manger une glace. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Tu ne veux pas de glace? Avant ça, il y a une chose que Caillou aimerait bien aller chercher. Est-ce qu'on y va, chérie? Oui! Caillou était très content d'avoir vendu certains de ses jouets. Maintenant, il avait assez de place dans sa chambre pour y mettre son nouveau jeu de construction. Un, deux, boum! Un, deux, boum! Oh! Caillou tremblait de peur. C'était la première fois qu'il entendait un bruit aussi fort venir de dehors. Gilbert? Toi aussi, tu as peur? Oh! Oh! Ça va, ne t'inquiète pas, Gilbert. Si rien, c'est un mauvais orage. Le pauvre Caillou essayait de rassurer Gilbert. Mais les éclairs et les coups de tonnerre l'effrayaient lui aussi. Et quand Caillou a peur la nuit, il a besoin de papa et maman. Viens, Gilbert! Dépêche-toi! Papa? 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 Oui, j'arrive, Caillou. Ne t'inquiète pas. Je viens. Caillou? Caillou? Où es-tu? Réponds. Je suis là. Hein? Ah! Te voilà! Que fais-tu donc cacher dans ce placard? J'avais peur. Je n'aime pas quand il y a l'orage. Je sais, Caillou. Viens. On va se faire une bonne tasse de chocolat chaud. Ca te fera du bien. Bon, d'accord. Tu ne trouves pas que le tonnerre fait beaucoup de bruit? Ce n'est que le vent, Caillou. Je vais fermer la fenêtre. Caillou était content que papa ait fermé les rideaux. Mais il était encore un peu inquiet. Hum! C'est délicieux. Comment elle tient, Caillou? Oh! Papa, s'il te plaît, fais-le s'en aller. Oui! On va le faire s'en aller tous les deux, d'accord? Oui, mais comment? Quand j'étais petit, l'orage me faisait très peur. Mais un jour, ma grand-mère m'a appris un jeu. Aimerais-tu l'apprendre, toi aussi? Dès qu'on voit un éclair, on commence à compter. Et quand le tonnerre fait boum, on s'arrête. Ca va le faire s'en aller. Tu veux essayer? Un... Deux... Trois... Quatre... La prochaine fois qu'on va compter, on arrivera à un nombre plus grand. Ca veut dire que l'orage est en train de s'en aller. C'est vrai, ça? Alors, si je compte très vite, il s'en ira peut-être bientôt. Maintenant que Caillou et papa s'amusaient à compter, l'orage ne semblait plus aussi effrayant. Est-ce qu'il va faire boum encore? Ha! Ha! Oui, Caillou. Il va faire boum encore. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... J'ai compté jusqu'à sept! La dernière fois, j'avais compté seulement jusqu'à cinq. Ça marchait! Tu avais raison. Maintenant, l'orage s'en va. Oui, c'est vrai. Alors, viens, Caillou. Maintenant, il est temps de retourner te coucher. Ha! Ha! D'accord. Je viens, papa. Maintenant que l'orage s'était éloigné et avec Gilbert à ses côtés, Caillou était à nouveau rassuré et content. Caillou était très impatient d'aller explorer la forêt avec Madame Martin et ses petits amis du jardin d'enfants. Aujourd'hui, nous allons à la chasse au trésor. Nous allons bien nous amuser. Hurra! Youpi! Youpi! Quel genre de trésor est-ce qu'on va chercher? C'était la première fois que Caillou partait à la chasse au trésor en forêt. Vous trouvez tous quelque chose de spécial que vous pouvez rapporter chez vous. Ha! 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 Regardez ces drôles de dessins-là! Approchez! Qu'est-ce que c'est d'après vous? Des pattes d'animaux? Oui, tu as raison, Léo. Ce sont des empreintes de pattes. Celles d'un oiseau, d'un lapin, d'un chevreuil et celles d'un ours. Celle-là, elle est énorme! Grrrr! Caillou avait hâte de voir ce qu'ils allaient trouver dans la forêt. Arrêtons-nous pour admirer ces minuphards. Ce sont des plantes qui poussent dans l'eau, et non dans la terre. Caillou pensait avoir trouvé un magnifique trésor dans les temps. Ha! 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 Il y a des petits poissons bizarres. Ce sont des tétards, pas des poissons. Ce sont des bébés grenouilles. Regardez, il y en a une autre, là. Hé, il a avalé l'insecte. Dégoutant. Oh, mais qu'est-ce que c'est, ça? Pour le savoir, cherchons des indices. Regardez ce que j'ai trouvé. Un bâton rempli de petites marques. Tu as déniché un vrai trésor, Léo. Ce sont des marques de dents. Savez-vous quel animal possède des dents assez solides pour faire ses marques? Il a des poils marrons, une très belle queue plate et deux grandes dents de devant. C'est un castor. Bravo, Caillou. Et ça, c'est la construction du castor. Ça s'appelle un barrage. Les castors doivent ronger du bois, sinon leurs dents continuent à pousser. Oh, c'est le barrage d'un castor. Est-ce qu'on peut aller le voir? On ne veut surtout pas le déranger, Caillou. Il est important de respecter la nature. Venez, les enfants. Nous avons encore beaucoup de choses à voir dans la forêt. Caillou se demandait ce qu'ils allaient voir maintenant. Hé! Quoi? Laisse-moi te montrer un petit truc, Caillou. Ramène la branche vers toi et fais comme si tu tenais une porte ouverte. Caillou se dit qu'il ferait un superbe arbre de Noël. Et en plus, il avait déjà ses propres décorations. Fais attention. Souviens-toi que les pins ont des aiguilles à la place des feuilles. Caillou se dit qu'un cône de pin ferait un merveilleux trésor. C'est moi qui l'ai vu en premier. Non, Caillou, il est à moi. Il y a plein d'autres trésors à découvrir dans la forêt. Continue à chercher. Tu trouveras peut-être quelque chose d'encore mieux. Caillou se demandait ce qui pouvait être mieux qu'un cône de sapin. Il était tout excité de continuer la chasse au trésor. Vous voyez ces cercles? Chaque année, les arbres grandissent d'un anneau. Quantons pour savoir quel âge avait celui-là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Oh! J'ai bien l'impression qu'il était très, très vieux. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze... Caillou était curieux de savoir d'où venait ce bruit étrange. Tout à coup, il se rendit compte qu'il était tout seul. Il avait peur. Les autres n'étaient pas loin, mais il ne pouvait plus les voir. Caillou? Caillou? Oui, je suis là! Oh, Caillou! On peut se perdre très facilement dans la forêt. Il faut que tu restes avec le groupe. J'avais entendu un drôle de bruit et je voulais savoir d'où il venait. C'était comme si quelqu'un était en train de frapper à une porte. Chut! Ne faisons plus de bruit. On va peut-être pouvoir l'entendre. Regardez! C'est un pic. Il pique le bois. Il cherche des insectes pour les manger. Est-ce que je peux aller cueillir les fruits? Attends, fais attention, Caillou. Tous les fruits ne sont pas bons à manger. Mais ces murs là-bas, tu peux les cueillir sans problème. Une abeille, elle veut manger ma mûre! Surtout, ne bouge pas. Fais la statue, Caillou. Tu verras, elle va s'en aller. Caillou était tout triste. Il était le seul à ne pas rapporter de trésors. Allez, les enfants, il est temps de rentrer. Nettoyez-vous bien. Tu ferais bien d'aller te laver dans le ruisseau, Caillou. Caillou trouvait que cette pierre était vraiment belle. Qu'est-ce que tu rapportes, Caillou? J'ai trouvé une belle pierre. C'est une... C'est une tortue. Caillou avait trouvé le plus beau des trésors. Elle s'était cachée dans cette pierre. C'est sa carapace. Les tortues transportent leur maison sur leur dos pour se protéger. Elle est mignonne. N'approchez pas. Les tortues sont très craintives. Il est temps de s'en aller. Viens, Caillou. Je voudrais la garder. Si tu l'emmènes, elle va se retrouver loin de chez elle. Caillou avait très envie de garder la tortue. Mais il comprenait qu'elle serait plus heureuse dans la forêt. Au revoir, tortue. Je reviendrai te voir. Caillou? Caillou, où es-tu? Mais qu'est-ce que mon panier à linge peut bien faire dans le salon? Regarde, maman. Je suis une tortue et ça, c'est ma nouvelle maison. Attention, peinture fraîche. Tiens, voilà, Mousseline. Veux-tu que je coupe tes spaghettis, Caillou? Je ne suis plus un bébé comme Mousseline. Je peux le faire moi-même. S'il te plaît, est-ce que je peux appeler grand-mère? Bien sûr, je vais composer le numéro pour toi. Non, je peux le faire tout seul. Caillou savait qu'il y avait un bouton réservé au numéro de grand-mère. Il ne voulait pas que sa maman l'aide. Hé, papa, qu'est-ce que tu fais dans l'échelle? Ah, c'est toi, Caillou. Je peins le porche. Il en avait bien besoin, tu sais. Je peux t'aider à peindre, si tu veux. Grand-mère a dit plusieurs fois que je peignais très bien. Je suis désolé, Caillou, mais ce n'est pas le même genre de peinture. Peindre une maison, c'est plus difficile. Mais je te dis que je peux le faire, papa. J'aimerais mieux attendre que tu sois un peu plus grand, d'accord? Si tu allais peindre quelque chose pour grand-mère à la place. Caillou était très déçu. Il voulait aider son papa et lui prouver qu'il était assez grand pour se débrouiller tout seul. Maman! Mais Caillou avait encore parfois besoin d'aide. J'arrive pas à attraper les peaux. Tiens, tout est là. Viens, Mousseline, c'est l'heure de la sieste. Caillou aimait faire de la peinture avec les doigts, mais il aurait préféré aider papa à peindre la maison. Caillou voulait prouver à papa qu'il savait peindre une maison. Il était fier de lui et il avait hâte de montrer à papa comme il avait bien réussi la peinture de la maison de poupée de Mousseline. Alors, Caillou, as-tu terminé ta peinture pour grand-mère? J'ai repeint la maison de poupée de Mousseline. Tu as sûrement fait une très jolie peinture. Tiens mon pinceau pendant que je range. Ensuite, j'irai voir ce que tu as fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un écriteau pour dire aux gens attention, peinture fraîche. Caillou n'avait pas accroché de panneau à la maison de poupée. Il trouvait que c'était une très bonne idée. Est-ce que tu m'as apporté ta peinture pour grand-mère? Non, c'est mon écriteau pour dire aux gens attention, peinture fraîche. Papa commençait à se demander ce que Caillou avait peint. Oh non, Gilbert! Caillou se dit qu'il aurait dû mettre l'écriteau avant de laisser Gilbert entrer dans la chambre. Oh non, il y en a partout! Caillou était tout peinot. Il avait fait une grosse bêtise. Lui qui voulait tant montrer son beau travail à papa. Je suis désolée, papa. Tu dois peindre uniquement sur du papier et pas autre part, à moins que papa et maman ne t'en donnent la permission. Mais je voulais t'aider à peindre notre maison. Je ne pense pas que tu sois assez grand pour ça. Par contre, tu peux m'aider à tout nettoyer. Alors, comment ça va, vous deux? Très bien! Caillou travaillait très bien. Avec son aide, papa réussit à tout nettoyer et à donner un coup de peinture à la maison de Mousseline. N'oublie pas d'accrocher les cuitaux pour la peinture fraîche. Le repas de l'action de grâce Hé, maman! Regarde, je vais l'attraper! Youpi! Allez, joue avec moi, maman! Bon, d'accord! Vous vous amusez bien, tous les trois. Papa, qu'est-ce que tu as acheté? Il y a quelque chose pour moi? Voyons voir. Il y a des carottes, des pommes de terre, de la salade, une courge, des poivrons et des oignons. Oh oui, j'ai quelque chose pour toi. Caillou se demandait ce que c'était. Cela ressemblait à un épi de maïs, mais les grains étaient de toutes les couleurs. Est-ce que je peux le manger? Non, c'est juste une décoration, Caillou. C'est un épi de maïs qu'on a laissé sécher au soleil. On va l'installer au centre de la table pour l'action de grâce. On a beaucoup de choses à préparer. On ferait mieux de se mettre au travail. Caillou préférait rester jouer avec les feuilles. Mais c'est moins amusant quand on est tout seul. Il décida donc de participer au préparatif de l'action de grâce. Mais pourquoi est-ce que tu pleures, papa? Parce que maman veut que je coupe les oignons et ça me fait pleurer. Eh bien, moi, je n'aime pas les oignons. Tiens, mousseline. Aimerais-tu nous aider, Caillou? Oui, maman. Alors coupe ce pain en tout petits morceaux. On va le mettre dans la farce. Caillou aimait aider papa et maman à faire la cuisine. Mais il avait très envie d'aller jouer avec Gilbert. Pain, 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 Caillou! Prends ça, mousseline. Il faut que tu fasses de tout petits morceaux, d'accord? Non, mousseline! Maman, mousseline mange le pain! Oh, on dirait que tu as faim, mousseline. Je vais te préparer quelque chose à manger. Caillou? Oh, voilà qu'il a disparu. Je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé. Arrête, Gilbert, c'est mon tour. Hé! Le vent souffle trop fort. Suis-moi en rentrant à la maison, Gilbert. Waouh! Viens, dépêche-toi, Gilbert. Ah, tiens, tu es là. Est-ce que tu pourrais m'aider à mettre la table, Caillou? C'est parfait. Regarde comme c'est joli. Chéri, je ne trouve pas les carottes. D'accord, je viens tout de suite. Peux-tu finir de mettre la table tout seul, Caillou? Caillou n'avait plus très envie de mettre la table. Il était fasciné par le superbe centre de table que maman avait assemblé. Toutefois, il y avait un détail qui le dérangeait. Cette épine maïs devrait être sur le dessus. Oh! Oh, non! Une pomme. Donne-la-moi, Mousseline. Vite, je dois la remettre sur la table. Non! Pomme pour Mousseline. Oh, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, Caillou? Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, allez, ce n'est pas grave. Tiens, fini de mettre le couvert. J'arrangerai le reste plus tard. Après, tu pourras venir nous aider dans la cuisine. Caillou trouvait que tous ses préparatifs demandaient beaucoup de travail. Est-ce que tu pourrais mettre les autres petits pains dans le panier? Je suis fatiguée. Je ne veux plus travailler. Mais voyons, Caillou. L'Action de grâce est une journée où l'on montre sa reconnaissance pour toutes les bonnes choses que l'on a à manger. C'est pourquoi tout le monde doit aider à préparer la fête, pour qu'on puisse tous se réunir et dire merci. Et c'est l'occasion de se rappeler que l'on a beaucoup de chance d'avoir une merveilleuse famille avec laquelle on peut fêter cette journée. Approche-toi. Goûte ça. Oh! Yeah! Grand-père et grand-mère vont venir célébrer l'Action de grâce avec nous. Vous avez vu l'heure? Je crois que si on veut être prêts, il faut que tout le monde donne un coup de main. Moi, je vais vous aider. Caillou avait compris que l'Action de grâce était une journée importante et il voulait aider papa et maman à préparer le repas. Et puis, l'odeur qui venait de la cuisine était si alléchante qu'il commençait à avoir un peu faim. Gilbert, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. J'ai dit à papa et maman que j'allais les aider. Je sais, je pourrais peut-être décorer la table. Tu viens de me donner une idée, Gilbert. Regarde, Gilbert. Tout le monde va avoir une feuille. Même toi, tu vois? Caillou était très fier d'avoir décoré la table pour le repas de l'Action de grâce. Et avec les feuilles qui lui restaient, il inventa un petit jeu pour les invités. Non, Gilbert, arrête! Grand-mère, grand-père! Ils sont arrivés. Oh, je n'ai même pas eu le temps de mettre la table. Ne t'inquiète pas, maman, je l'ai décoré. Oh! Merci beaucoup, Caillou. Et c'est nous. Bonne action de grâce. Hum, la donne semble merveilleusement bombe. Soyez les bienvenus. Bonjour, Caillou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un petit jeu. Vous devez me suivre jusqu'à la salle à manger en marchant sur chaque feuille. Caillou était fier de voir que toute sa famille jouait à son jeu. Il était impatient de montrer à tout le monde comment il avait joliment décoré la table. Oh, quelle merveilleuse idée! Tout le monde a une feuille dans son assiette. Bravo, c'est une très jolie surprise, Caillou. Attends, il faut que je te félicite. Alors, est-ce que vous êtes prête pour le festin? Oui! Mousseline n'a presque rien mangé. C'est normal, elle a mangé toute la journée. Caillou nous a vraiment beaucoup aidés. N'est-ce pas, Caillou? Oh, je t'ai vu mettre ton doigt dans la crème. Tu sais, Gilbert adore ta tarte à la citrouille, grand-mère. Et il n'est pas le seul. Oh, que non! Oh! Sous-titrage MFP. ...